Un pourboire de princesse. Actuellement en vacances dans le Norfolk en famille, Kate Middleton a profité du week-end dernier pour passer une soirée avec ses meilleurs amis. Et après un dîner, toutes les femmes sont allées profiter, incognito, d'un festival de techno qui leur a sûrement rappelé les plus belles heures de leur jeunesse. Un festival où Kate Middleton s'est fait remarquer par le pourboire laissé au serveur. Il n'y a pas que le prince William qui peut sortir entre amis pour aller danser et s'aérer la tête. Deux mois après la soirée du fils du roi Charles au Coco Club à Londres, si est-il sa femme Kate Middleton qui s'est offert une soirée entre copines ce week-end. Notamment reçue chez son ami Rose Amberry, qui vit à deux pas dans May Hall, la résidence secondaire du couple, la jeune femme avait laissé son mari et ses enfants à la maison et a pu profiter d'une réelle soirée de fête dans un festival non loin. Un festival de techno, où elle était quasi incognito, à l'exception d'un service de sécurité renforcé dont une photo est tout de même sortie ces derniers jours. Les cheveux lâchés, en basket, la cadragénaire avait choisi un jean noir et un t-shirt aux épaules dénudées. Elle ne ceste pas privée de boire une petite bière avec ses copines. Une rare soirée, qui rappelle ses jeunes années, avant son mariage, pendant lesquelles la jeune femme adorait sortir dans les clubs branchés de Londres avec celui qui est aujourd'hui devenu son mari ou avec sa petite sœur Pippa Middleton. Un pourboire royal mais à l'époque, elle ne pouvait sans doute pas laisser des pourboires aussi importants que ce qu'elle a fait cette fois-ci. En effet, selon les médias britanniques, la jeune femme aurait préféré se rendre dans l'un des restaurants du festival plutôt que dans un food truck. Et alors que le menu n'est qu'à 60 livres environ, la jeune femme aurait laissé plus de 700 livres supplémentaires. Catherine était de très bonne humeur. Elle a commandé des margaritas et elle a discuté sans problème avec tous les gens qui étaient présents, a notamment raconté un témoin au Daily Mail. Ses copines avaient, semble-t-il, une boîte entière remplie de bouteilles de rosée, continue celui-ci, qui explique que la princesse de Galles est partie ensuite en laissant un gros chèque. Sachant que leur boîte de bouteilles est estimée à 500 livres, les jeunes femmes n'ont apparemment pas hésité à sortir le porte-monnaie pour passer une bonne soirée pendant que leur mari gardait les enfants. En effet, si le prince William devait être resté avec George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, le marquis de Cholet-Mondley, le mari de Rosenbury avait lui aussi du belle visiting affaire, ils sont les parents de jumeaux de 13 ans, Alexander et Oliver, désignés page pour le couronnement du roi Charles III, et d'une fille Iris, 7 ans.